Un homme fait du stop au bord d'une route déserte en plein milieu de la nuit. Soudainement, une terrible tempête se déchaîne. Les rares voitures qui passent ne s'arrêtent pas. Tout à coup, l'homme voit une voiture qui s'approche lentement et qui s'arrête. Il monte à bord sans se poser de questions. Mais lorsqu'il se tourne, il remarque que personne ne se trouve à la place du conducteur. Lorsqu'un virage approche, l'homme panique et se met à prier. Juste avant le virage, la porte du conducteur s'ouvre et une main entre pour tourner le volant. Effrayé, l'individu finit par sauter de la voiture et s'enfuit jusqu'au village le plus proche. Il entre dans un bar et raconte son histoire. Environ 30 minutes plus tard, deux gars entrent complètement trempés. L'un dit à l'autre. Regarde là-bas. C'est le con qui est monté dans la voiture pendant qu'on la poussait. Deux amis discutent. Soudain, l'un demande à l'autre. Tu fumes ? Oui. Combien de paquets par jour ? 3. Il coûte combien le paquet ? 8 euros. Tu sais que tu dépenses environ 720 euros par mois. Oui, je sais. Et tu fumes depuis combien de temps ? Depuis 17 ans. Eh ben, tu sais que tu as déjà dépensé près de 147 000 euros pour de la cigarette ? Avec cet argent tu aurais pu t'acheter une Ferrari. Et toi, tu fumes ? Non. Et elle est où ta Ferrari connard ? Un sans-abri fait la mange dans la rue lorsqu'il accoste un homme à la sortie de son travail. Une petite pièce pour manger s'il vous plaît. L'homme, généreux, sort son portefeuille et prend un billet de 20 euros. Si je vous donne cet argent, vous n'allez pas acheter de l'alcool avec ? Ah non, je vous jure que non. J'ai arrêté de boire il y a des années. Bien. Et vous n'allez pas courir pour aller voir les putes ? Avec 20 euros, je n'irai pas loin. Et puis même je n'ai pas envie d'attraper des maladies. Non, c'est juste pour manger. Excellent. Et vous n'allez pas essayer d'aller voir un match de foot par hasard ? Bah non. Pourquoi j'irai voir un match alors que je n'ai déjà pas de quoi manger à ma faim ? L'homme range alors le billet. Écoutez. Au lieu de vous donner ce billet, je vais vous inviter à manger à la maison. Je vais prévenir ma femme. Le SDF, pas très emballé, répond. Bah non c'est gentil. Je ne peux quand même pas me présenter dans cette tenue chez vous. Mes fringues sont dégueulasses et je pus à 10 mètres. Je ne peux vraiment pas faire ça à votre dame. Si. C'est parfait justement. J'aimerais lui montrer à quoi ressemble un homme qui a arrêté le foot, l'alcool et les femmes. C'est une mamie qui est encore très amoureuse de son mari. Malheureusement, il n'arrive plus à la satisfaire au lit. Elle décide alors de consulter le médecin afin de voir s'il pouvait faire quelque chose. Après avoir analysé la situation, le médecin répond à la mamie. Écoutez. Je pense que je peux faire quelque chose pour vous, mais attention. Comme il se révèle assez puissant à l'usage, vous vous contenterez de lui verser trois gouttes dans sa soupe avant d'aller dormir. La mamie est toute contente d'avoir enfin de quoi remettre papy en sel. Elle remercie le médecin et rentre chez elle. Deux semaines plus tard, le médecin revoit la mamie. Il lui demande comment le traitement a marché. Mamie se met à rougir, sourit et dit. Au docteur, je m'en veux. J'ai mis 30 gouttes au lieu de trois dans sa soupe. Maintenant j'aurai besoin d'un antidote pour qu'on puisse fermer le cercueil. Un homme s'arrête déjeuner dans un restaurant et voit que sur le tableau des plats du jour, il est écrit. Branlate du chef. Étonné et choqué, l'homme interpelle la serveuse et lui demande. Mademoiselle, c'est vous qui vous occupez de la branlate du chef ? Oui monsieur. Vous pouvez vous laver les mains s'il vous plaît, je voudrais un sandwich au thon. Un homme blond discute avec son ami. L'autre jour, j'ai fait l'amour à ma femme dans la baignoire. Et c'était comment ? Bien, jusqu'à ce qu'elle me dise, fais-moi mal. Pourquoi ? Qu'as-tu fait ? Bah je lui ai balancé le savon dans la gueule. Pour que sa femme ne soit pas au courant, il propose à la future maman. Tu vas aller en Italie pendant 9 mois. Et lorsque le bébé viendra au monde, tu n'auras juste qu'à m'envoyer une carte postale avec écrit « Spaghetti ». La jeune femme s'en va donc pour l'Italie. 9 mois plus tard, l'homme sort chercher son courrier et tombe sur une carte postale en provenance d'Italie. Il rentre, s'empresse de l'ouvrir, la lit, puis devient soudainement livide et tombe dans les pommes. Sa femme qui rentre du travail le trouve alors évanouie. Elle tente de le réveiller, en vain. Elle appelle donc les secours, puis, ayant remarqué la carte dans la main de son mari, la lit. Sur la carte, elle voit écrit « Spaghetti, 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 Spaghetti ». Deux avec boulettes, deux sans boulettes. Deux blondes roulent en voiture, quand elles aperçoivent une barque posée au milieu d'un pré. Dans cette barque, une autre blonde s'escrime à ramer, en faisant de grands efforts. La conductrice de la voiture dit à sa passagère. « Tu vois, c'est à cause d'idiotes comme elle, que nous passons pour des imbéciles. Oui, tu as raison. Elle a de la chance que je ne sache pas nager, sinon j'aurais bien été lui mettre des baffes à celle-là. » Une femme se rend au chevet de sa mère malade, pour une quinzaine de jours. Elle appelle son mari chaque soir pour savoir si tout se passe bien. Le cinquième soir, il lui dit « Chérie, j'aimerais bien laver mon t-shirt préféré pour aller à la salle de gym demain. Comment je programme la machine ? » « Bah ça dépend. Dis-moi, qui a-t-il écrit dessus ? » « Allez, l'OM ! » Deux blondes arrivent sur le parking d'un supermarché. Mais quand elles s'apprêtent à descendre de la voiture, elles ont un souci. Les deux copines se rendent compte que la serrure est bloquée et les portières du véhicule ne s'ouvrent plus. La première dit à l'autre « Rien n'y fait. Je n'arrive pas à débloquer la porte. » Son ami répond « Tu devrais te dépêcher car il commence à pleuvoir et la capote est baissée. On va finir par être trempés. » Un soir, un couple fait l'amour. Après l'acte, la femme est très énervée. Son mari lui demande alors « Chérie, qu'est-ce que tu as ? » Sa femme agacée répond « Bon. Écoute, il faut vraiment que je t'avoue quelque chose. » « Vas-y, je t'écoute, ma chérie. » « Écoute. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais... Tu fais vraiment l'amour comme un lapin. » Son mari un peu secoué par ce qu'il vient d'entendre répond « Mais enfin, comment tu peux me juger en trente secondes ? » Un enfant se rapproche de son père et lui demande « Dis, papa, pourquoi tu es toujours tout rouge ? » « Eh ben, l'hiver quand je rentre du travail en mobilette, le froid me rend tout rouge. » « Ah bon. Mais pourquoi l'été aussi tu es tout le temps tout rouge ? » « C'est à cause du casque. Quand je reviens en mobilette, ça me donne chaud. » La mère entend toute la discussion et se lève brusquement. Elle saisit la bouteille de pastis. Son mari étonné lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais, chérie ? » « Comme tu vois, je range la mobilette. » C'est une blonde qui trouve un billet de 5 euros au sol. Sa copine lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce billet ? » La blonde lui répond « Je vais m'acheter un portefeuille. Comme ça, je pourrais mettre mon billet dedans. » Un homme entre dans un magasin avec son fils de 8 ans. Comme il passe devant le rayon des préservatifs, le petit garçon demande « C'est quoi ça, papa ? » Le père lui répond d'un ton neutre. On appelle ça des préservatifs fistons. Les hommes les utilisent pour se protéger au cours de rapports sexuels. Je vois, j'en ai entendu parler à l'école. Il jette un œil sur le présentoir, saisit un boîte de 3 et demande « Pourquoi y'en a 3 dans cette boîte ? » Ceux-là sont pour les lycéens. Un pour le vendredi, un pour le samedi et un pour le dimanche. Cool. Il remarque une boîte de 6 et demande « Alors, pour qui ils sont ceux-là ? » « Ceux-ci sont pour les étudiants. Deux pour le vendredi, deux pour le samedi, deux pour le dimanche. » Le petit garçon brandit une boîte de 12. « Waouh ! Mais alors qui utilise ceux-ci ? » Avec un soupir et la larme à l'œil, le père répond. « Ceux-là sont pour les hommes mariés. Un pour janvier, un pour février, un pour mars, un pour avril, un pour mai, un pour juin, un pour juillet. » Une jeune fille demande à son papa si son petit ami peut venir dormir chez eux. Et pour cause, cela fait un an que les jeunes amoureux sont ensemble et la jeune fille aimerait bien fêter cela. Mais son papa n'a pas très envie de savoir sa fille dans le même lit qu'un garçon sous son toit. Conscient que sa petite fille chérie grandit, il accepte, mais met une condition. Ils ont l'interdiction absolue de faire l'amour. La jeune fille accepte et remercie son papa chéri. Le jeune homme vient donc chez eux. Il est charmant, très poli. Le papa est rassuré. Avant que tout le monde aille se coucher, le papa rappelle la consigne à sa fille. Durant toute la soirée et toute la nuit, aucun bruit ne se fait entendre. Le papa est très fier de la sagesse de sa fille. Le matin, il la croise avant le petit-déjeuner et la félicite d'avoir bien tenu parole et d'avoir respecté la condition. Sa fille lui décroche un grand sourire et lui dit « Évidemment papa, tu m'as toujours dit de ne pas parler la bouche pleine. » C'est une femme qui achète une armoire Ikea, elle la monte. Elle met quatre heures et pourtant cela semblait simple au premier abord. Quand tout est fini, il y a le bus qui passe devant chez elle. C'est une route en pavé qui fait trembler un peu et toute l'armoire s'écroule. La femme est nervée. « Oh non, c'est pas possible. » Elle recommence. Ce coup-ci elle ne met que trois heures. Tout est bien fait, elle a terminé. Le bus repasse, ça tremble sur les pavés. L'armoire s'écroule une nouvelle fois. Agacée, elle appelle Ikea. Écoutez, je suis avocate, j'ai bien fait le truc et tout. Maintenant si vous ne m'envoyez pas quelqu'un dans l'heure qui suit, je vous traîne en justice. Votre marque vous allez voir la pub que je vais lui faire. Avec ces menaces, Ikea envoie quelqu'un. Arrivé chez la dame, il lui demande ce qui s'est passé. Elle lui explique que l'armoire s'est écroulée deux fois. L'employé de Ikea monte l'armoire en une heure, c'est son boulot. Mais quand un bus passe, l'armoire s'écroule à nouveau. « C'est bizarre quand même ! » s'exclame-t-il. Il réitère l'opération en 45 minutes. Pour la quatrième fois, l'armoire s'écroule. Ça vient peut-être de l'intérieur. Si je me mets à l'intérieur, je verrai peut-être s'il y a un problème au niveau des vis. Je me mets à l'intérieur, fermé et on va attendre un bus. On verra bien. À ce moment-là, il y a le mari de la femme qui rentre. « Chéri, tu as acheté une armoire, c'est génial ! » Il ouvre l'armoire pour mettre son blouson et découvre l'employé accroupi dans l'armoire. L'employé le regarde et lui dit. « Bonjour, vous n'allez pas me croire mais j'attends le bus. » Un blond décoloré a rencontré une jolie cavalière avec qui il va monter à cheval pour leur premier rendez-vous. Seulement il n'est jamais monté à cheval. Il décide de se mettre à l'équitation illico. Il grimpe sur le premier cheval venu, sans aucune aide ni supervision. Lorsque le cheval se met à galoper, le garçon n'est pas très stable et commence à glisser de sa selle. Terrorisé, il essaie de s'accrocher à la crinière du cheval, mais sans succès. Le cheval continue de galoper, apparemment insensible à la situation précaire de son cavalier. Le gars lâche finalement prise, espérant tomber en douceur sous le cheval sans se faire piétiner, mais son pied reste coincé dans l'étrier, sa tête cogne plusieurs fois le sol. Il est au bord de l'évanouissement quand, par miracle, le directeur du supermarché le remarque et débranche la prise. Ce sont deux amis qui décident d'aller passer une semaine au ski. L'année dernière, ils étaient allés dans une superbe station et donc ils prennent la décision d'y retourner. Arrivé sur place et une fois l'installation faite, ils vont s'inscrire à l'école de ski. Bonjour monsieur, nous souhaiterions prendre des cours. Pas de problème. Quel est votre niveau ? Nous sommes plus ou moins débutants mais nous souhaiterions avoir le même moniteur que l'année dernière. Ok. Connaissez-vous son nom ? Bah on ne s'en souvient plus mais il avait une combinaison grise et bleue. Monsieur. Tous les moniteurs de cette école ont une combinaison grise et bleue. Attendez, ah il avait deux anus. Deux anus ? Mais c'est n'importe quoi. Si si, je vous jure. A chaque fois qu'on croisait un autre moniteur, celui-ci lui demandait s'il s'en sortait avec ses deux trous du cul. C'est deux hommes qui veulent s'engager dans l'armée. L'un est très intelligent, l'autre fou. Lors du passage du test pour entrer à l'armée, le plus intelligent dit à l'autre. Bon. J'y vais et je te dis les réponses après. Tu répéteras tout ce que je te dirai d'accord ? Et l'autre lui répond. Ok. Le colonel commence. Comment faites-vous pour tuer une fourmi ? Je l'écrase sous mon pouce. Et pour tuer un éléphant, je lui tire une balle entre les deux yeux chefs. Vous préférez les gâteaux ou les fruits ? Les deux chefs. Bravo. Vous êtes engagés. L'intello sort et répète toutes les réponses au nigaud, bien dans l'ordre pour qu'il comprenne. L'idiot rentre dans la salle, tout fier, et sûr de réussir. Le test commence. Comment tuez-vous un éléphant ? Je l'écrase sous mon pouce. Et comment tuez-vous une fourmi ? Je lui tire une balle entre les deux yeux chefs. Mais vous me prenez pour un con ou pour un imbécile ? Les deux chefs. C'est un inspecteur de police qui fait passer un entretien d'embauche à trois blondes en vue de trouver la prochaine inspectrice. Il regarde la première blonde avec dépit et lui montre une photo. C'est un suspect. Regarde bien sa photo pendant 30 secondes et dis-moi comment tu le reconnaîtrais dans la rue. La blonde répond. Facile. Il n'a qu'une oreille. Le visage de l'inspecteur se défait. Normal qu'il n'ait qu'une oreille. La photo est de profil. Il se tourne maintenant vers la deuxième blonde et lui montre la même photo. Facile. Il n'a qu'un oeil. Le policier commence à s'énerver. Normal qu'il n'ait qu'un oeil et qu'une oreille il est de profil. Il se retourne vers la troisième blonde et lui lance. Réfléchis bien avant de dire une connerie. Comment reconnaîtrais-tu le suspect ? La blonde un peu paniquée réfléchit avant de lancer. Facile. Il porte des lentilles de contact. Le policier n'était pas au fait de cet indice et se précipite donc pour voir le dossier et vérifier l'information. Le suspect portait en effet des lentilles de contact. Il retourne vers la blonde, très surpris et lui demande. Comment as-tu su qu'il portait des lentilles ? Facile avec un oeil et une oreille, il ne pouvait pas porter de lunettes. Un professeur de philosophie pose un dilemme à un élève. Vous trouvez dans la rue deux sacs ? L'un contient de l'argent et l'autre de l'intelligence. Lequel choisissez-vous ? Le sac d'argent. Moi, à votre place, j'aurais pris le sac contenant l'intelligence. Ça ne m'étonne pas. Les gens prennent toujours ce qu'ils n'ont pas. Deux amis discutent dans un bar. Dis, si tu te réincarne plus tard, ce serait quel animal ? En lapin car ils sont très actifs au lit. Et toi ? Moi en cochon truffe. Ah car tu aimes bien les truffes ? Non, j'aime juste mettre mon nez dans des trous humides. Un homme rentre du travail un soir, fatigué et le moral à zéro. Il entend une voix qui lui dit. Abandonne ton job, vends ta voiture, vide ton compte en banque et pars à Monte Carlo pour jouer le 9. L'homme pense être en état d'hallucination. Mais le lendemain dans la nuit, la même voix lui répète. Abandonne ton job, vends ta voiture, vide ton compte en banque et pars à Monte Carlo pour jouer le 9. S'il se dit bien que cette fois cette voix n'est pas le fruit de son imagination, l'homme ne prend pas cela au sérieux. Mais chaque soir, en rentrant du travail, il entend la même voix qui lui dit. Abandonne ton job, vends ta voiture, vide ton compte en banque et pars à Monte Carlo pour jouer le 9. Au bout de quelques semaines, il finit par craquer. Il démissionne, vend tous ses effets personnels, prend son argent et se rend en principauté. Aussitôt arrivé, il se rue au casino et s'empresse de jouer à la roulette. À ce moment, la voix ressurgit et dit à l'homme. Mets tout ton argent sur le 9. Il s'exécute nerveusement. La roulette tourne et la boule ralentit pour finalement s'immobiliser sur le 13. Et la voix dit. Merde. La scène se passe dans la jungle. Le roi lion poursuit et rattrape une gazelle et lui demande. Qui c'est le roi de la jungle ? C'est toi, dit la gazelle. Plus tard, il pose la même question à un Ouistiti apeuré. Et bien sûr, il obtient la même réponse. Encore plus tard, il le demande cette fois à un éléphant qui, aussitôt, attrape sa queue, lui fait faire six tours au-dessus de sa tête et le projette violemment contre un baobab. Alors le lion demande. On ne peut plus demander de renseignements ? Après avoir pris la veille au soir une cuite mémorable en faisant la tournée des bistrots, un homme s'aperçoit à son réveil qu'il a oublié son imperméable dans l'un d'entre eux. Mais il est incapable de savoir lequel. La seule chose dont il se souvienne c'est qu'il est allé aux toilettes, et que la cuvette était en cuivre. Alors il refait un par un tous les cafés en demandant. C'est chez vous qu'il y a une cuvette en cuivre ? Et à la quinzième fois qu'il pose la question, la patronne se retourne vers l'arrière-salle en criant. Marcel, amène-toi. Il est revenu le type qui a chié dans ton corps de chasse. Une dame va consulter une voyante. Celle-ci, après s'être longuement concentrée sur sa boule de cristal, relève la tête bouleversée. Madame, j'hésite à vous le dire. Votre mari court un grave danger. Il est en danger de mort. Je crains même que... La dame se penche vers elle. Est-ce que vous voyez si je serais acquittée ? Un petit garçon nage à la piscine, et le maître nageur remarque. Tu nages si bien, mais qui t'a appris à nager comme ça ? Le garçon répond. Mon papa. À ton père ? Mais comment il a fait pour t'apprendre à nager aussi bien ? Tous les dimanches il loue un bateau, il m'emmène au large, il me jette à l'eau, et il rentre à la maison. Oh mais tu rentres à la nage tout seul, en pleine mer, ce n'est pas trop dur ? Eh bien, nager ça va. Le plus dur, c'est de sortir du sac. Dans un bureau, une secrétaire dit à sa collègue. Qu'est-ce que je suis fatiguée en ce moment. Je prendrai bien quelques journées de vacances, mais le patron ne voudra jamais. Alors, avant qu'il ne passe nous voir, je vais m'accrocher à la lampe du plafond. Il me croira folle et ainsi, je pourrai me mettre en maladie. Quand le patron entre, il voit la secrétaire au plafond et il lui demande. Que faites-vous là-haut mademoiselle ? Je suis la lampe qui éclaire la pièce. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Vous, rentrez chez vous et prenez quelques jours de repos. La fille prend ses affaires et s'en va, suivie de sa collègue. Le patron demande. Et vous, où allez-vous ? Bah je m'arrête aussi. Je ne pourrai jamais travailler dans le noir. Un petit gamin rentre de l'école et dit à son père. Papa, aujourd'hui on a appris à faire des petites bombes en chimie. J'en ai fait une avec un ami et juste avant de partir, nous l'avons mise sous le bureau du directeur. Mais te rends-tu compte ? Qu'est-ce que tu diras demain quand tu vas aller à l'école ? Mais quelle école ? Un homme voit son ami avec deux bouteilles de parfum, numéro 5 de Chanel, alors il lui demande. C'est pour qui ces parfums qui coûtent si cher ? C'est pour ma belle-mère. Tu l'aimes autant que ça ta belle-mère ? Non, c'est que je l'ai entendu dire qu'elle donnerait la moitié de sa vie pour une bouteille de parfum Chanel. Alors je lui en ai ramené deux. Applaudissements